Bienvenue les amis, bienvenue à tous, bonjour les cafardinos et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Si ce n'est pas le cas, on va prendre du plaisir comme d'habitude. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, l'amour, la passion, Counter-Strike, parce qu'il va y avoir du sujet intéressant. Déjà le grand retour de Vitality, ça fait quelques semaines qu'on ne les a pas vus. Et croyez-moi que ça annonce, ça présage en tout cas, de bonnes choses et un bon niveau compétitif, je l'espère. Et bien sûr qu'on va en parler avec plus de détails. K-Corp, K-Meto, on le connaît, transparent, il laisse un petit peu parler ses émotions et il nous a délivré une interview gotesque. Très honnêtement, je vous ai sélectionné quelques petits passages qui m'ont attiré l'œil et qui vont vous mettre l'eau à la bouche pour 2023. Du drama un peu, voilà, dans le subtop, mais rien d'inhabituel. Donc dans les sujets qui vous intéressent, vous les retrouverez dans la description. Essayez de naviguer sur ceux qui vous font le plus plaisir, mais regardez un maximum de trucs, c'est ça qui est important. Exceptionnellement, cette semaine, je sélectionne deux personnes qui remporteront un code skin baron de 10 euros. D'habitude, je donne 5 euros, 5 euros. Là, ça sera 10 euros, 10 euros. Donc motivez-vous dans les coms les frères et envoyez-moi vos avis déjà qui m'intéressent fortement. Parce que franchement, toutes les vidéos, toutes les semaines, on débat sur des sujets. Je réponds à un maximum d'entre vous et vous avez des avis plutôt pertinents des fois, voire même souvent. Et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, on commence donc avec le face-à-face avec Kabeto. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description l'intégralité de cette interview qui a été faite chez 1PV. Il y a pas mal de sujets, je pense, qui sont très intéressants. Moi, qui m'ont intéressé sur la LEC, League of Legends, etc. J'ai appris pas mal de choses. Il parlait aussi de Valorant. Mais là, je vous ai condensé, je vous ai fait un petit best-of de sujets, en tout cas qu'il a abordé, autour de Counter-Strike exclusivement. Voilà, pour pas perdre de temps et ce genre de choses. Donc on va commencer tout de suite. Que représente Counter-Strike pour toi ? C'est la question qu'on lui pose. Et notre ami Kamel répond, Counter-Strike, c'est le plus gros jeu e-sport numéro 1 avec League of Legends, bien évidemment. Je suis totalement d'accord avec lui. À chaque fois qu'il y a une grosse compétition, ça attire tous les regards. Personnellement, j'ai joué juste à 1.6. Mais CS, c'est un des seuls jeux où quand il y a un major, je vais me poser et regarder, même si je ne suis pas un joueur. Je vais voir ce que peuvent donner les équipes françaises, Envyus, etc. Bon, ils parlaient de l'époque. CS a une trop grande place dans l'e-sport. Et nos fans K-Corp sont aussi fans de CS. Donc voilà, pourquoi pas ? Très intéressant ce qu'il dit. Certaines phrases m'ont attiré plus que d'autres. Surtout sur le fait que même quand on n'est pas joueur de Counter-Strike, on regarde du Counter-Strike. C'est un jeu qui est facile à regarder, qui est exceptionnellement beau à regarder, qui libère certaines émotions. Il y a une grosse adrénaline. Il y a un rythme de jeu en tant que spectateur qui est très facile à regarder. Et donc, c'est pour ça qu'il fait partie des meilleurs jeux all-time. Et pareil, quand il y a un major ou quoi que ce soit, peu importe de quel jeu vous venez, ce genre de choses. Il est vrai que ça attire tous les regards à ce moment-là. Et que Counter-Strike arrive à réunir tous fans d'e-sport de manière générale. Et c'est pour ça que je pense que Counter-Strike est un des meilleurs jeux. C'est parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'y jouer pour apprécier le spectacle. Et aussi, une fois qu'on y a joué, qu'on a un peu trempé dans Counter-Strike, on revient aux racines systématiquement. Il y a des cycles comme ça qui reviennent. Et donc, j'accompagne totalement Kamel sur ce sujet-là. Et je pense qu'il est objectivement très conscient un petit peu de la force de Counter-Strike. Et que n'importe quel fan, K-Corp ou Vitality ou Solari ou ce que vous voulez, a déjà entendu parler de Counter-Strike. Et selon moi, il faut mettre un pied dedans. En tout cas, il dit pourquoi pas à la fin, c'est pas rien. Ensuite, on lui dit, est-ce que tu regardes beaucoup de CS en ce moment ? Et il répond, en ce moment, je regarde pas mal. Ouais, j'essaye de regarder avant de potentiellement venir sur un jeu. J'essaye de regarder la scène énormément histoire de comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait vibrer le public et qu'est-ce qui va me donner envie de regarder la K-Corp potentiellement sur CS. Je regarde pas mal la scène française. Et il y avait la Califère MR, j'ai regardé aussi pour voir comment ça se passait. Et là, je précise, j'ajoute qu'au moment de l'interview, il disait qu'il regardait pas mal un PV, KRL, la compétition, la scène subtop, Hit, double poney à l'époque et maintenant Hit et ce genre de choses. Et ça prouve que voilà, il essaye de regarder à tous les tiers un peu de jeu, voir comment il fait une veille concurrentielle. Ça s'appelle une veille concurrentielle, c'est quand on regarde un petit peu ses concurrents, même s'ils ne le sont pas. Mais en gros, on fait une étude de marché, on regarde un peu ce qui se passe à droite, à gauche, à tiers 1, à tiers 2, à tiers 3, compétitif pour voir un petit peu la vibe, l'engouement, le public, la clientèle, entre guillemets, si je puis dire. Et donc très intelligent, très conscient, objectif, avec du recul, etc. J'aime beaucoup ce qu'il dit là-dessus. Et donc oui, il regarde Counter-Strike avec attention et donc c'est une super chose. Et s'il le dit avec autant en tout cas d'engouement, je pense que c'est réellement pour mettre un pied sur Counter-Strike dans les quelques mois à venir. Pourquoi vous n'avez pas signé double poney ? On lui pose la question parce qu'il est vrai qu'ils étaient en contact et qu'il y avait de bonnes avancées, on va dire ça comme ça, une bonne entente et ce genre de choses. mais le deal ne s'est pas fait. Même pas s'il y avait un deal, mais en tout cas, il donne une réponse très claire là-dessus. Je vous laisse justement interpréter un petit peu, c'est moi. À l'époque, on n'avait pas les moyens. On n'était pas préparé à avoir un roster en plus sur CS. Il y a des gros mastodontes, donc il faut y aller armer. On n'était pas encore prêt à faire le pas. Je ne l'ai pas mis, mais il a ajouté dans l'interview que justement, pour prendre une équipe, il faut du staff compétent pour l'accompagnement. Ce n'est pas un crash test, il ne faut pas aller dans le mur et ce genre de choses. Il faut qu'il y ait une certaine réussite. Peu importe dans le tiers dans lequel on veut entrer en compétition, je pense qu'il faut être armé. Ce n'est pas uniquement le roster qui doit être armé et mettre des joueurs d'un grand standing ou pas, ou qui ont de l'ambition ou pas. Mais il faut également du staff compétent pour l'accompagnement, pour essayer de guider et de former un petit peu tout le monde et veiller à ce que tout se passe bien. Je pense que c'est surtout de ce point de vue-là que l'arrivée de K-Corp sur Counter-Strike n'a pas été faite il y a quelques mois. C'est parce que justement, ils étaient vraiment focus sur leurs objectifs, League of Legends, Valorant et tout, et s'étendre encore sur un troisième jeu, c'est surtout beaucoup de staff, du marketing à gérer. Il y a pas mal de choses. Ce n'est pas que l'aspect compétitif. L'aspect compétitif, c'est quasi facile entre guillemets, parce que les joueurs, ils sont focus, ils ont des objectifs, ils sont dans la compétition. Mais si derrière, tu ne capitalises pas, si derrière, tu n'arrives pas à monétiser et à transférer tout ça en positivité au niveau de l'image, de plein de choses, c'est pas un deal foiré, mais tu n'as pas capitalisé à fond et donc forcément, tu n'as pas été au top, je pense. Donc pour moi, c'est comme ça que j'interprète sa phrase. Quels sont les joueurs que tu kiffes le plus et qui t'ont fait vibrer ? Kotei, on le sait, c'est RPK, voilà ce que dit CND. Et lui, c'est RPK, moi, je suis FC KennyS et il explose de rire. Donc voilà, on sait désormais que Kotei et Kamel suivent Counter-Strike depuis quand même pas mal d'années maintenant. Je le sais, moi, personnellement. Mais voilà, ils sont fans de RPK et KennyS, deux légendes de Counter-Strike. Le Tank, bien évidemment, et le Magic Stick. Voilà, le joueur le plus rapide à la WAP de tous les temps est certainement un des meilleurs joueurs fixes au monde. Sur Counter-Strike Source, c'est sûr à 100%. Et sur CSGO, des plays absolument incroyables quand même. Le Tank, un IEM pur, un skill individuel exceptionnel et une capacité à gagner des duels de haute volée. On sait qui sont ces joueurs, les gars. Et la CACORP le sait aussi, ça fait très plaisir. Il parle beaucoup de toi en stream en ce moment. Donc là, il s'agit de KennyS. Oui, je sais. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos sur le sujet là-dessus pour faire des appels du pied un peu à droite et à gauche. Et sachez que, ne vous inquiétez pas, je vais vous en dire plus. Oui, je sais, je sais. Il faut qu'on aille manger un bout ensemble, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà ce qu'il dit. Donc oui, une connexion KennyS-Kameto a été faite. Possible, machin. C'est possible, ça arrive, les frérots. Ça arrive, ça discute. Après, vous le savez, c'est des deals qui prennent du temps, surtout pour un joueur comme KennyS, qui a une valeur marchande très grande par rapport à sa visibilité. Et donc, G2, les contrats sont difficiles. Et payer des buyouts, faire des transferts pour des joueurs comme ça, c'est toujours, toujours, toujours complexe et délicat. Pour la Karmincorp, est-ce que CS est un vrai sujet ? Oui, bien sûr, c'est un vrai sujet. Comme je l'ai dit, on discute d'abord entre nous. Mais là, actuellement, à court terme, ça risque d'être compliqué parce qu'on est sur le dossier LEC. Il y a le Mercato Rocket League. Il y a le Mercato Valorant. Donc, il y a beaucoup de choses sur la table. Mais une fois qu'on aura fini tout ce boulot, on aura beaucoup plus de temps pour respirer, réfléchir, voir si la K-Corp vient sur Counter-Strike. Avec qui ? Comment ? Et régler toutes ces problématiques. Donc, voilà, encore une fois, manque de moyens, manque de staff. Pas forcément manque, mais s'étendre, c'est aussi se diversifier, c'est aussi se disperser des fois. Une expansion, c'est toujours à risque dans le business parce que tu ne peux pas veiller au grain et ce genre de choses. Et il faut toujours s'allier, il faut toujours s'associer à des gens compétents qui vont avoir une éthique de travail, une rigueur de ouf, une grande ambition, des passionnés. C'est très, très dur de s'entourer avec des gens qui vont faire mieux le boulot que toi. Et donc, prendre le risque de s'étendre aussi rapidement de manière précipitée, c'est clairement ce qu'il dit à deux reprises. Ça n'a pas été possible dans le passé. Et donc là, à court terme, lui, ce qu'il veut dire à court terme, c'est peut-être pour janvier 2023, la nouvelle saison et ce genre de choses. Peut-être que là encore, ça sera compliqué parce que, bon, là, je ne suis pas, moi, à la scène League of Legends, mais il y a un gros dossier LEC qui représente plusieurs millions d'euros d'investissement et potentiellement une fusion, si j'ai bien compris. Et donc, ça veut dire la perte peut-être d'une certaine autonomie, d'une certaine indépendance, d'un certain pouvoir de décision. Là-dessus, je n'ai aucune idée. C'est même une question que je vous pose, peut-être parce que vous êtes fan de League of Legends, de CACORP, très certainement, et que vous avez beaucoup plus d'informations que ce que moi, j'ai. Et pour le coup, voilà ce qui est dit. Quelles sont donc tes ambitions, Camel ? Faire top 1 direct, à propos de Counter-Strike, faire top 1 direct, ça me paraît compliqué. Ça demande beaucoup d'argent, même si ce sera l'objectif sur le long terme. Pour moi, c'est contre nature de mettre je ne sais pas combien de millions et faire top 1. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Si on revient, ça sera pour faire un truc, Last Dance FR, coucou Kenyès, qui va remuer toute la communauté, soit dans un projet ou alors un projet de construction avec lequel on va prendre du temps. Voilà donc les deux possibilités qu'envisage Camel pour rentrer dans le marché de Counter-Strike. Et une qui a totalement été annihilée, c'est celle de venir faire top 1, prendre un roster qui coûte plusieurs millions d'euros avec les rachats des slots ESL Pro League, des rachats de slots Blast, etc. et calibrer top 5 mondial et ce genre de choses. C'est beaucoup trop d'argent avec un taux d'échec, je trouve très, 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 très important. L'histoire l'a prouvé constamment avec l'arrivée d'Oji, avec Nip qui a essayé, avec Mouz aussi à des moments, Fnatic a essayé de renouveler à chaque fois et tout. Ça a tout le temps été des échecs, vraiment Counter-Strike. Ça se construit sur du long terme et il vaut mieux aujourd'hui en termes économiques, en termes financiers, même en termes de storytelling et tout, miser un tiers en dessous pour construire, bâtir vraiment une communauté autour du roster, essayer de créer une communion avec cette équipe, les joueurs, tous les acteurs un petit peu du projet et derrière, créer un engouement et grinder un petit peu plus. Je pense que c'est le plus intéressant. Toutes les équipes à l'heure actuelle font ce schéma de jeu. On l'a vu avec CPH, on l'a vu avec Hit, on l'a vu, même si c'est un tiers 3 qui veulent rentrer dans le tiers 2, mais dans tous les cas, je pense que c'est un schéma de compétition qui intéresserait justement Kakor. On le voit avec Enz, pour ceux aussi qui suivent la scène Counter-Strike. C'est beaucoup plus judicieux de faire ce genre de choses selon moi. Et donc potentiellement aussi une last dance, ça veut dire peut-être recruter des joueurs comme Kenny S, comme Shox, et construire avec autour des jeunes joueurs, des jeunes talents, leur transmettre un petit peu le flambeau, avoir des gens d'expérience, avoir des gens d'une grande, grande, grande popularité aussi, d'une grande crédibilité compétitive aussi, et donc remuer la scène compétitive comme il le disait lui si bien. Et donc là, je le rejoins aussi. C'est ces deux types de projets qui pourraient, que pourraient voir naître au sein de la Karmine Corp. Et donc pour 2023, on l'espère. Voici donc moi ce que j'ai pu retenir de plus intéressant qui concernait Counter-Strike. Dans la description, je vous mettrai le lien de l'interview en intégrale avec d'autres sujets qui sont abordés, qui sont tout autant intéressants dans le milieu de l'e-sport et surtout dans leur ADN K-Corp et des projets personnels qu'ils ont en place. Mais vous avez tout donc dans la description. Je vous souhaite de passer une bonne journée. A très bientôt les amis. Continuez de vous abonner et commentez un petit peu tout ce que vous avez envie de dire. On va aborder maintenant un sujet délicat. Et oui, le subtop, la scène française avec un petit peu de drama malheureux qui se sont déroulés lors de la Louvare. Donc c'est une laine qui a eu lieu en Belgique avec plusieurs milliers d'euros à gagner pour la scène justement nationale. Donc il s'agit de joueurs professionnels et semi-professionnels de la scène française. Et c'est Adept qui a été sacré champion. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Donc on va voir ça avec détail. Et il y a eu des malheureux incidents que je vais commenter. Et comment dire ? Je suis malheureusement déçu et je suis heureux que ça arrive malheureusement. Voilà, je prends des précautions avec les mots que je vous dis mais vous allez comprendre le fond de ma pensée sur ce sujet. Je suis content que ça arrive malheureusement quand je n'étais pas sur place et quand je n'ai même pas regardé justement la laine. C'était le week-end de mon anniversaire. Donc je n'ai même pas regardé rien du tout. J'ai tout rattrapé justement avec une semaine de retard pour vous retranscrire un petit peu ce qui s'est produit. Même si je vais y aller vraiment en résumé et en surface parce que c'est des sujets qui ne m'intéressent pas. Mais comme je le disais je suis heureux que ce soit arrivé alors que j'étais vraiment à des milliers de kilomètres entre guillemets et qu'on ne me dise pas ben voilà tout le temps ça arrive à Malek et tout le temps il y a des problèmes. Non, ça arrive à toutes les LAN depuis des dizaines d'années sur la scène Counter Strike française parce qu'on est une scène de caca et qu'on a des égaux surdimensionnés avec des gens pourris, gâtés aucun savoir-vivre aucune éducation et plein de choses comme cela. Maintenant parlons quand même positif et revenons sur le tournoi. Voici si vous voulez suivre d'ailleurs la scène française le site que je vous conseille c'est Vacarm c'est eux qui gèrent un petit peu tous les élèves de monde. Donc c'est Adept qui a gagné je vous montre juste l'arbre et c'est donc Jazix Razmo Ampera Dasher et Unshark Unshark qui est le joueur remplaçant chez LDLC qui a eu l'autorisation et ça c'est vraiment bien de la part d'LDLC de le laisser justement faire de la compétition en tant que cinquième dans une autre équipe. On a Razmo Jazix etc. qui sont quand même maintenant connus sur la scène et Ampera Dasher que vous devez peut-être un peu moins connaître Dasher qui était chez avec Varca etc. J'ai oublié le nom de l'équipe. Bon bref c'est des joueurs un petit peu de la scène et c'est The Dice qui ont perdu justement qu'on finit deuxième avec XPG Gautier Lélé Devil Mahou et X-Real connus un petit peu de la scène française. On va justement parler de Devil juste après. Malheureux malheureuse révélation même si on le savait depuis longtemps mais aujourd'hui voilà on a des preuves. Les numéros 3 de la LAN c'est Gen1 donc l'équipe de KRL Neononic Jane Nonotuke et Ocald. Voici donc l'arbre je vous mettrai dans la description le lien de l'arbre pour que vous puissiez regarder un petit peu tout. Vous avez juste en dessous ici la possibilité d'avoir le détail aussi sur les matchs de poule et les résultats qui se sont produits. Et maintenant je vais vous incruster un malheureux tweet de la part de Devil. Alors ça c'est des choses qu'on savait depuis longtemps. Bien évidemment vous allez me dire mais qu'est-ce qui s'est passé malheureux à la LAN et ce genre de choses. Et bien figurez-vous que par exemple Philippe Bouillon qui est le directeur et l'organisateur de la LAN a toujours depuis des années mis un point d'honneur à veiller à ce que la LAN se déroule dans les meilleurs délais qu'il n'y ait pas de retard et ce genre de choses. Et il y a eu par exemple des joueurs qui comme d'habitude ont eu des retards post-déjeuner post-clop ils ne viennent pas faire les vétos et ce genre de choses pour l'organisation un petit peu du tournoi. Et en tant qu'administrateur en tant qu'arbitre en tant qu'organisateur du tournoi il a pris des décisions à l'encontre des joueurs et en effectuant les vétos à leur place et ce qui a malheureusement mené des équipes à leur perte parce qu'ils ont commencé par exemple terreau sur nœud c'est la mort assurée ou alors jouer des maps qui ne voulaient pas forcément jouer et ce genre de choses. Alors oui c'est de leur faute parce qu'ils sont en retard les GoTV aussi n'étaient pas forcément accessibles au public il y a eu des petits dramas sur le fait qu'il y avait des droits exclusifs détenus par KRL et ce genre de choses mais en fait pareil c'est une question de points de règlement moi-même j'ai fait la Louvare et j'ai eu des autorisations de stream parce que je m'y étais pris à l'avance c'est à dire qu'il faut soumettre une demande à Philippe Bouillon avant la LAN ou quelques jours avant la LAN en disant voici la chaîne de mon stream voici mon équipe je veux streamer à la LAN et on a en général nous à l'époque c'était un joueur par équipe qui avait le droit de streamer pourquoi ? Il faut prévenir à l'avance parce que c'est aussi une question de setup administration réseau pour que quand on arrive à la LAN le réseau justement débride un petit peu la connexion sur un PC et donc lui permettre d'avoir 10 mégas 15 mégas pour pouvoir uploader du flux et donc pouvoir streamer et il y a eu des dramas là-dessus avec des insultes à l'encontre de KRL et ce genre de choses et pas mal de trucs bon bref ça c'est de la merde me direz-vous et pour Devil on a enfin retrouvé le screen justement coupable dévoilant sa culpabilité sur des affaires de frapper des filles et ce genre de joueur est toujours signé sous contrat représente des marques des clubs est invité justement dans les tournois ça pour le coup moi j'en suis le premier le premier extrêmement déçu plus que déçu vraiment je dis déçu mais c'est offusquer outragé utiliser tous les synonymes qui peuvent exister dans ce champ lexical je vous le dis c'est une affaire absolument nauséabonde on le sait que ce garçon se comporte de manière très mal depuis des années j'ai moi-même eu des problèmes avec lui avec des face-its j'en avais montré un où ça part en insulte ça menace plein de choses comme ça et toujours vu qu'on a des copains dans le subtop on a des copains sur la scène et qu'on est un bon joueur de jeux vidéo il faut quand même lui laisser le fait que ce soit un bon joueur de Counter Strike et bien toujours invité à droite, à gauche représente des marques représente des clubs et il n'y a pas de soucis mais ça c'est pareil c'est le deux poids deux mesures et c'est pour ça que je vous le dis je traite ce sujet avec peut-être de l'amertume personnelle peut-être peut-être de la jalousie de la vengeance je ne sais pas comment définir ça pour moi c'est un sujet d'actualité qui est ressorti ce week-end donc je le mets ici alors que j'aurais pu dévoiler des choses depuis des années parce que ça on le sait en fait qu'il a frappé sa meuf il a tweeté il a parlé sur Twitch et ce genre de choses il faut savoir que c'est carrément punissable de ouf le mec il dit cette histoire va me retomber dessus car oui j'ai une plainte contre moi car je l'ai giflé pas fort mais quand même donc au ZEF on s'en bat les couilles d'avoir frappé sa meuf on lui met des grands coups de MMA des prises de jujitsu on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles fallait que ça sorte les filles qui se font un jour gifler quitter votre mec à la place de faire tous les jours empirer les choses et porter plainte merci et bien évidemment que ça a été supprimé donc là avec les dramas qui sont ressortis il y a des gens de la communauté qui ont ressorti ça donc je me permets justement de le remettre alors je suis pas justicier je suis pas policier je suis pas enquêteur je suis pas juriste je suis pas procureur je suis pas juge c'est pas à moi de faire quoi que ce soit c'est juste que là c'est un fait d'actualité donc je le remonte et pour montrer justement qu'aucune sanction rien du tout invité à droite invité à gauche on stream il n'y a pas de soucis même Twitch le laisse alors qu'il en a parlé sur le stream etc donc ça c'est des actes totalement punis par la loi c'est du sexisme c'est de la misogynie et ce genre de choses qui ont permis qui ont valu à des gens d'être bannis de manière permanente sur la plateforme donc là voilà Yanky a aucune diffamation c'est son propre tweet et ce genre de choses il a avoué sa culpabilité après tout le monde a le droit à l'erreur tout le monde a le droit à ce que vous voulez etc ça c'est votre avis chacun garde le sien bien entendu mais il fallait justement que les gens sachent de quoi on parle et surtout ben maintenant jugez on votera méconscient même si le jugement n'appartient à aucun d'entre nous je pense mais moi c'était juste pour mettre encore une fois en avant le fait d'être invité dans tous les tournois et ce genre de choses est-ce que j'ai été moi déçu de voir le comportement de la scène française que ce soit de lui et d'autres parce que il y a les affaires de pointeur les affaires de détournement de mineurs les affaires de harcèlement envers des meufs sur les réseaux pour du harcèlement sexuel bien évidemment ça par contre c'est la police comme je vous ai dit j'ai envoyé ça donc à deux gendarmes et un enquêteur de police non j'ai envoyé aux deux gendarmes et j'ai un enquêteur de police qui m'a demandé mais j'ai dit que la gendarmerie s'en occupait justement donc merci beaucoup aux membres de la communauté qui ont fait remonter un petit peu mes vidéos et qui ont permis à des gens de me contacter pour faire avancer ces choses là donc là pour le coup c'est au pénal c'est la police qui gère ça c'est pas à nous de le gérer parce que bon diffamation et ce genre de choses ça peut retomber sur nous malheureusement là pour le coup j'ai l'occasion j'ai l'opportunité j'ai la chance d'être tombé sur un tweet qui a été supprimé de sa part et de montrer et de mettre en avant justement son comportement absolument désastreux et que la scène française le sait depuis des années voilà on le sait ça mais qu'il est toujours invité partout donc la cancel culture le boycott le machin et tout c'est que pour certains c'est pas pour d'autres c'est ça un peu moi qui me désole à fond donc faites vous votre avis les amis les mecs on va se faire plaisir encore une fois du plaisir du bonheur de la joie les cheaters bye bye les cheaters au revoir quoi que c'est surtout qu'on a pas mal de données super intéressantes et que c'est un sujet que j'ai trouvé génialissime donc je suis super content de vous en parler encore une fois de la ban wave de ouf donc vous pouvez voir par exemple que juillet août etc voilà donc déjà à partir de fin juillet début août on voit qu'il y a une énorme augmentation des bannes à peu près et après ça s'est calmé ça stack mais déjà c'est beaucoup plus haut que la moyenne on va dire historique parce que ça a toujours été entre 500 et 1000 1200 personnes qui étaient bannies chaque jour en gros c'était ça et là par exemple on a doublé voire triplé ces statistiques depuis août et désormais avec les grosses vagues de bannes qui ont survenu justement une fois par semaine depuis septembre on est là dessus donc encore une fois je vous pose la question à vous est-ce que vous avez ressenti quelque chose de mieux dans vos games est-ce que vous vous baladez sur internet et donc il y a beaucoup moins de cheaters et tout dans vos matchmaking encore une fois je tiens à préciser quelque chose j'ai des personnes aussi qui m'ont interpellé sur les vidéos précédentes en disant ouais mais on s'en fout qui bannissent les gens sur les plateformes et tout personne ne fait du matchmaking tout le monde joue en Faceit tout le monde joue sur SOA tout le monde joue sur Ace Portal et tout c'est faux quand on regarde des statistiques globales sur Counter Strike on est entre 800 000 et 1 million de joueurs quotidiens on va partir sur 1 million pour faire des chiffres une facilité à comprendre les joueurs quotidiens qu'il y a sur Faceit en simultané connectés connectés c'est pas forcément des gens qui jouent et en plus rendez-vous compte qu'il peut s'agir de niveau 1 de niveau 2 de niveau 3 Faceit qui correspond à du rank de matchmaking absolument éclaté au sol donc c'est des gens aussi qui peuvent alterner entre Faceit et le MM donc pour moi ils sont sur les deux plateformes entre guillemets parce que les mecs qui sont uniquement sur Faceit c'est vraiment les OLO selon moi les gars on est donc sur 100 000 120 000 personnes connectées sur Faceit peut-être plus des fois quand il y a des pics ça représente bon 10% donc du nombre de personnes qui sont sur CSGO 10% les gars ça fait que ça fait que 9 personnes sur 10 jouent en matchmaking et restent entre guillemets sur la plateforme de Valve de Counter Strike et jouent donc dans le MM et donc ce qui est interne à ça donc pour moi le fait de mettre en place des vagues de bannissement comme ça sur les cheaters et ce genre de choses et améliorer justement l'expérience de jeu des gens c'est ultra positif alors moi ça ne me fait rien du tout parce que moi je ne touche pas au matchmaking je fais 1 MM de temps en temps pour conserver mon rank ou alors faire des petites Game Viewer avec les subs sur Twitch c'est uniquement pour ça que je fais du MM j'en fais vraiment jamais donc je suis sur Faceit à fond donc moi je ne suis pas concerné pour ça mais j'en parle pour justement le plus grand nombre parce que même moi j'étais dans mon microcosme et je pensais tête baissée que ma vérité c'était la mienne c'était la vérité absolue que personne ne jouait en MM que tout le monde était sur Faceit c'est faux c'est faux la majorité des gens jouent sur le matchmaking c'est facile tu lances le jeu tu invites tes potes boum tu lances tu fais une de game et après tu quittes les mecs qui sont sur Faceit ces mentalités déjà tu as un peu plus de rank un peu plus d'elo et ce genre de choses et tu veux tryhard tu essayes de grinder un petit peu c'est pas le cas de tout le monde c'est vraiment c'est même la majorité ils sont dans une idéologie de jouer pour le plaisir deuxième chose on a une data très intéressante et là pour le coup je trouve ça génial c'est sur quelle map il y a le plus de cheaters alors là je vais vous mettre ça dans la description comme ça vous allez regarder ça avec attention parce qu'il y a un tableau et ce genre de choses et on peut voir que si vous voulez éviter des cheaters les amis il y a des maps tout simplement à éviter si vous voulez jouer pardon si vous voulez éviter les cheaters il y a des maps oui à éviter donc Mirage il y a des cheaters tout le temps alors les pourcentages vous allez me dire non mais c'est minime malais que 0,81% enfin 0,81% quand tu lances sur 10 personnes ça augmente tout simplement la probabilité de tomber sur un cheater ça te fait ça te fait toucher une fois toutes les 3 games et ce genre de choses bah tu tombes en fait contre un cheater c'est ça qu'il faut se dire sur Mirage sur D2 et sur Nuke par exemple il y a vraiment du monde cache aussi après ça commence à baisser et surtout bah voilà si vous voulez éviter les cheaters allez sur ancien bah oui personne joue de cette map donc c'est normal qu'il n'y a pas de cheaters là-bas mais en tout cas voilà Mirage D2 les grands walls les mecs qui prennent des timings à droite à gauche et ce genre de choses ça se régale voici en détail si vous voulez voir les datas qui ont été analysées donc avec les ratios le nombre de cheaters les joueurs exactement etc donc l'échantillonnage a été fait sur plus de 5 millions de comptes donc c'est pas rien c'est une vraie data et on parle donc de 2022 bien entendu pas all time et ce genre de choses donc c'est une super nouvelle et oui malheureusement ben Mirage D2 c'est les maps un peu puantes de counter strike les plus jolies les plus faciles à comprendre celles où on peut s'en sortir en défense en attaque mais malheureusement avec pas mal de tricherie et pour ça qu'est-ce que veut faire Valve petite mise à jour peut-être on a encore une fois des petits doutes des petits soupçons des espoirs aussi qu'il va se passer quelque chose d'intéressant côté counter strike et côté Valve surtout avec Game Follower qui nous révèle justement que bizarre il y a des logs chelous avec justement des administrateurs des développeurs de Valve qui se connectent au même moment à la même heure sur les serveurs et qui sont tous connectés au même moment et tout qui testent très certainement justement des mises à jour des versions de counter strike différentes peut-être avec source 2 peut-être avec une nouvelle opération peut-être avec de l'anti-sheet pas de l'anti-sheet en tout cas quelque chose se trame et je vous invite à ouvrir les yeux pour cette fin d'année 2022 début 2023 je pense qu'il va y avoir encore une fois de la relance et du changement voilà c'est les 10 années de counter strike je vous le rappelle cette année on fête 10 ans de counter strike c'était en août l'anniversaire il ne s'est bien évidemment rien passé et donc nous avons eu un petit peu l'herbe coupée sous nos pieds mais on peut espérer quand même de nouvelles choses moi en tout cas j'ai le coeur pur j'espère ce genre de choses et puis ça me fait des vidéos on va pas cracher dans la soupe quand même les amis alors là petite section commentaires c'est pour vous je m'adresse à vous est-ce que avec 55 000 euros dollars parce que maintenant l'euro le dollar c'est exactement pareil ça vaut la même chose vous achèteriez une tesla ou un sticker titan holographique 2014 qui explose des records parce qu'aujourd'hui il vaut 55 000 dollars voilà j'ai vu ça sur twitter ça m'a fait rire CSGO c'est une dinguerie comment on peut avoir un sticker qui vaut autant bon j'en avais parlé il y a quelques temps aussi sur le sticker iBuyPower qui lui vaut encore plus il est dans les 70-80 je crois à l'heure actuelle c'est une folie alors très honnêtement s'il y a des gens qui peuvent m'élaborer des théories parce que là c'est des choses qui me dépassent très honnêtement je comprends de collectionner des skins je comprends la rareté des skins et ce genre de choses mais que ça aille aussi loin pour des stickers et ce genre de choses waouh 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 pas que les stickers mais les skins de manière générale comment c'est une économie les mecs en font du business c'est de la spéculation ils attendent que ça monte pour le revendre et ils en font un truc ou alors vraiment c'est des vrais collectionnaires passionnés qui eux ont limite de budget infinie ça n'existe pas pour eux et donc dans ce cas là c'est juste des mecs qui kiffent et tout là je peux comprendre ou alors c'est vraiment un business et tout genre là si j'achète le truc 55 000 je vais à la banque je braque mon banquier donne moi la caisse frérot on va acheter du sticker titan holographique voilà tu vois comment ça va se passer un petit braquage à la hit pour les vrais qui connaissent et donc j'en prends 2-3 des stickers je les garde je les revends je vais voir mon banquier je lui rends son argent comment ça se passe est-ce que vous avez réellement des idées du pourquoi du comment ça explose autant et tout moi j'avais déjà expliqué que le marché des skins sur CSGO c'était une valeur stable que dans le monde dans lequel on vit alors nous on est français on est belge on est suisse on est canadien on est au maghreb aussi et on a des systèmes bancaires plutôt stables on a des systèmes bancaires plutôt respectables même au maghreb partout il y a des distributeurs automatiques on peut retirer il y a la carte bleue il y a le machin et tout on le sait ça mais il y a des pays dans lesquels l'économie est vraiment fragile et où limite c'est plus facile c'est plus arrangeant pour eux d'avoir un inventaire CSGO avec de l'argent dessus donc des skins et tout et de faire des échanges contre des biens des choses etc c'est une monnaie c'est une monnaie d'échange dans certains pays sachez que c'est une monnaie voilà pour les plafonds les machins oui on peut parler aussi de blanchiment d'argent si vous voulez parce que c'est hors législation personne peut contrôler quoi que ce soit et tout mais rendez-vous compte que c'est réel je l'ai déjà expliqué je vous donne un exemple tout con 14-15 ans t'es à fond dans les skins et tout sur CSGO t'achètes un peu des skins ou d'autres jeux mais on va parler vraiment que de CSGO t'achètes des skins c'est une histoire vraie ça les gars c'est une histoire vraie qu'on m'a raconté sur Twitch et je le sais parce que je l'ai vu aussi je l'ai vécu des dizaines de fois dans plein de situations différentes mais t'es à fond sur CS t'achètes des skins ton inventaire maintenant il coûte 1000 1500 2000 euros parce que t'as mis un peu d'argent et puis les skins ont pris de la valeur puis 17-18 ans tu t'en fous un peu de CS bah tu revends tous tes skins voire tu les échanges tu les échanges contre une PS5 le mec il dit ouais ma valeur de PS5 c'est 500 euros bah donne moi 600-700 euros de skins et on fait l'échange ça existe ça ça existe c'est une vraie valeur d'échange je connais quelqu'un qui a fait ça contre un scooter il est venu sur mon stream Twitch il m'a dit ouais moi bah j'avais 1200 euros de skins je les ai échangés contre un scooter à quelqu'un à 50 cm3 c'est une vraie valeur sachez que par exemple si vos parents quand vous êtes mineurs vous ont acheté des skins et tout c'est aussi des histoires vraies 400-500-600 euros d'inventaire puis là tu demandes à ta maman ouais maman je peux m'acheter tu peux m'acheter s'il te plaît des habits n'importe quoi bah elle refuse bah c'est pas grave entre guillemets tu peux revendre tes skins pour t'acheter ce que tu veux ou alors tu peux les échanger directement contre quelqu'un c'est vraiment une valeur c'est vraiment une monnaie et là je vous parle en France de ce que j'ai entendu en France pour d'autres pays c'est carrément une monnaie c'est vraiment un exchange quoi c'est le dollar la livre le franc suisse l'euro c'est vraiment et je te paye en skin je te paye en skin la prestation c'est réel de chez réel donc sachez-le alors maintenant pour justifier 55 000 dollars le sticker titan j'espère que vous avez des bonnes théories mais voilà pourquoi aussi CSGO c'est une certaine valeur et pensez à des pays qu'on imagine même pas que le marché économique les banques et tout est vraiment trop fragile et que vaut mieux limite compter sur ça sur le bitcoin et tout ça pour justement être stable quoi entre guillemets Virtus Pro va faire son retour sur Counter Strike les amis petit rappel petit contexte voilà donc ils vont faire leur retour et ce genre de choses vous allez me dire ouais bah on s'en fiche peut-être peut-être pas alors contexte guerre conflit Ukraine Russie tous les clubs tous les sponsors tout ce qui vient de Russie et Cancel on travaille plus avec vous et ce genre de choses donc Virtus Pro a dû changer son nom aujourd'hui l'équipe ça fait plus d'un an un an et demi qui sont sous le tag outsider et en fait le propriétaire du club Virtus Pro est un milliardaire russe un oligarque voilà qui représente des milliards d'euros et qui est très proche justement donc du gouvernement russe et donc c'est pour ça que Virtus Pro a été Cancel en tout cas c'est ce qu'on nous dit et donc là le propriétaire donc décide de se barrer de Virtus Pro de le revendre ou je ne sais pas comment pourquoi machin mais en gros il y a un nouveau propriétaire un peu plus clean à ce qui paraît et donc Virtus Pro pourrait donc revenir sur le devant de la scène ils sont en train de discuter avec Valve avec ESL avec tous les circuits et tout pour réintégrer le nom en montrant pas de blanche en disant lui il est plus propriétaire donc ça veut dire que l'argent qu'on va générer de Virtus Pro si on signe des sponsors des deals et tout ne va pas aller financer donc le gouvernement russe et on ne payera pas des taxes en Russie et ce genre de choses bon c'est un peu shaky si vous voulez vraiment mon avis personnel là-dessus c'est un peu shaky ça doit être un prêtre non ça doit être son cousin son neveu sa nièce son oncle un mec qui dit ouais vas-y après dès que tout ça s'est calmé tu me redonnes ma société quand même moi je le vois comme ça très honnêtement je suis de nature un peu méfiante je suis de nature un peu dubitative et donc pour moi ce genre de bullshit c'est du bullshit tout simplement mais voilà je vous donne l'information maintenant dites-moi vous ce que vous en pensez ou alors si vous trouvez ça totalement légitime que le mec il a dit ouais ça fait un an et demi deux ans que ma société elle est en perte vas-y après je me dis que le mec quand même il pèse des milliers de milliards d'euros des centaines de milliards d'euros fait partie des plus grandes fortunes du monde il y a des bails très très simples derrière lui avec des sociétés de ouf qui lui génèrent de l'argent de ouf je pense pas que ce soit Virtuspro qui représente des centaines de millions d'euros qu'à perte qu'ils se disent ouais non faut vite qu'on rentabilise et tout c'est là où je me dis je suis dubitatif quoi mais voilà c'est de la petite news intéressante je l'espère mes frérots parlons désormais de Vitality et du retour de cette équipe exceptionnelle avec un niveau fantastico voilà donc le SL Pro League c'est l'événement qui s'est produit ces 4 dernières semaines avec un format tout autant toujours aussi dégoûtant enfin moi en tout cas le SL Pro League le circuit ESL je vous le dis c'est des requins ils font ça ils font traîner ils font tirer les délais et tout pour justement générer de plus en plus d'argent et à chaque fois c'est relou donc pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe le SL Pro League on a la poule A qui se joue une semaine puis la poule B qui se joue une autre semaine puis la poule C puis la poule D là les 4 poules c'est fini donc la poule A c'était il y a 4 semaines que je vous ai parlé de Vitality donc là je le remets sur le devant de la scène vous avez perdu le fil vous avez eu des enfants vous êtes diplômé vous avez déménagé vous parlez 8 langues depuis vous voyez ce que je veux dire donc il est très difficile de garder cet engouement compétitif surtout dans nos cerveaux aujourd'hui comment dire qui sont trop rapides quoi on consomme de tout et tout et donc c'est très très dur de rester concentré très longtemps sur le même sujet et ce genre de choses alors c'est quelque chose qui se perd voilà les anciens ils vont dire ouais vous aujourd'hui nouvelle génération tout va très vite et tout vous vous lassez de tout il est vrai que c'est une vérité mais là pour le coup c'est trop long là pour le coup c'est trop long 4 semaines donc je vous rafraîchis un petit peu la mémoire et voilà les équipes donc qui se sont voici les poules et les équipes donc qui vont aller donc en playoff Vitality donc à fini premier etc 5 matchs 5 victoires et voici donc l'arbre on est donc directement en quart de finale parce qu'on a fini premier de poule malheureusement je trouve quand même que notre arbre est un petit peu plus costaud que la partie du haut mais c'est comme ça il y a des équipes qui ont foiré notamment Navi par exemple mais je comprends pas pourquoi Vitality est ici et Navi aussi alors qu'on était dans la même poule normalement elle devrait être dans l'autre arbre enfin moi je le vois comme ça mais vas-y c'est pas grave de toute façon Navi nous fait pas peur on les a tartinés 2-0 ça faisait 2 ans et demi qu'on les avait pas battus sachez que depuis 3 semaines aucun 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 mouvement de la part de Vitality rien silence radio ce qui veut dire que ça bootcamp fort c'est en camp d'entraînement ça mange 5 fruits et légumes par jour ça voit pas de meuf ça va pas à la chicha c'est sur les serveurs ça fout des headshots et donc je vous le dis c'est le retour de Vita on va casser des culs j'en suis sûr donc on va se taper Furia ou Outsider Virtus Pro je vous le rappelle des contenders je pense abordable voilà c'est pour moi un match-up où on est quand même bien favori surtout qu'on va avoir justement le temps de regarder leur match donc ils vont jouer par exemple le mercredi et nous on joue le vendredi donc on aura 2 jours de préparation en plus pour regarder ce qu'ils ont proposé comme veto comme match-up et donc être mieux préparé et ensuite on va aller normalement en demi-finale ça c'est moi qui le dit contre soit G2 soit Navi soit Heroic et là par exemple on a les 3 meilleures équipes au monde elles font partie en tout cas des 3 meilleures équipes du monde donc c'est pour ça que je dis que l'arbre est pas foufou et de l'autre côté de l'arbre on a du phase on a du complexitif Natic et Liquid et Clown & Moose donc c'est du lourd la semaine prochaine bien entendu je vous ferai un petit débrief je vous ferai un petit petit résumé de ces play-off mais voilà c'est pas mal qu'est-ce que vous en pensez Vitality de retour pas de retour leur prestation en match de poule était plutôt intéressante juste avant Oblast aussi l'apport de Spanx s'est vraiment ressenti d'une manière positive gros firepower apporté à cette équipe Ziou qui a un niveau stratosphérique historique vraiment il a un niveau historique Apex qui est complètement éclaté au sous-sol mais moi comme je le dis c'est ce que je veux je veux deux star players qui sont Ziou et Spanx avoir Apex en retrait qui justement support à fond qui se sacrifie pour l'équipe moi ça ne me dérange absolument pas et je ne cracherai pas sur Apex dans ce contexte là j'avais même beaucoup plus de mal quand il jouait justement binôme à Kyodin et que Kyodin était son larbin et que donc Apex brillait qu'il avait 1.04 de rating ce qu'il n'avait jamais atteint depuis 2015 et que tout le monde disait Apex exceptionnel non je veux Apex en support et les autres en star player c'est moi c'est le schéma de jeu que je veux voir que j'ai envie de voir il y a des gens qui vont pas apprécier ce style de jeu là non plus parce que vous appréciez pas non plus Kargan vous appréciez pas non plus Klai vous n'appréciez pas Avant Zeus Gobi des joueurs comme ça et vous avez toujours kiffé que tout le monde fasse son travail et tout comme ça a été le cas pour Astralis pendant longtemps pour Navi aussi mais moi c'est pas du tout le jeu que j'aime voir tout simplement donc on attend on va voir qu'est-ce que vous en pensez est-ce que on peut aller chercher un gros titre majeur est-ce qu'on peut aller chercher un titre T1 avec ce projet là moi j'y crois est-ce que vous est-ce que vous c'est le cas est-ce que vous c'est le cas dites-moi on continue avec Vitality toujours les amis et une petite nouvelle sixième joueur le joueur légendaire Snacks Snacks qui vient chez Vitality ça j'aime bien les amis bon sixième joueur en cas d'urgence pour le RMR major Rio oui c'est vrai il y a une petite astérisque mais quand même moi je trouve ça absolument fantastique c'est officiel les roster locks les soumissions donc de joueurs d'identité et tout ont été faites ça a été publié donc sur HLTV et donc Snacks joueur polonais Mucho Kalien TP Pito joueur de légende très très fort je vous rappelle que cette année il a été sixième joueur enfin non il a été cinquième joueur chez Enz pendant une période à un tournoi où il a été stratosphérique je vous le rappelle donc il rejoint donc Vitality officiellement je vous ai mis cette petite tête d'appet complètement loufoque que j'aime beaucoup en mode what the fuck man Snacks Snacks is on Vitality voilà donc un petit sticker Vitality bon cas d'urgence les amis une blessure un covid un visa pas autorisé machin Snacks il met les crampons il rentre dans les arrêts de jeu et il met des grandes lucarnes de 40 mètres nous c'est ce qu'on veut voir alors on souhaite bien évidemment du mal à personne on souhaite d'être le mieux armé possible pour cette qualif major à Rio et donc que Vitality se qualifie qu'on ait cinq stickers incroyables mais je vous cache pas qu'un petit sticker Snacks Vitality moi j'achète moi j'achète les amis Vitality vient de recruter Snacks c'est quand même c'est quand même lourd c'est quand même lourd ZeeWoo Snacks ensemble c'est deux générations c'est de il y a quelque chose il y a quelque chose bon peut-être le nouveau là vous devez me prendre pour un fou furieux les mecs qui découvrent CS depuis un an deux ans trois ans vous êtes là en mode Snacks je connais pas frérot il est finito on vous connait vous respectez Snacks je vous le dis mon dieu les gars un V2 un V3 Sneaky Place sur Cable machin c'est wow 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 Snacks les gars Snacks en plus c'est une crème de ouf c'est un joueur absolument exceptionnel et une personne grandiose maintenant parlons d'Astralis et eux c'est la débandade c'est vraiment la débandade Config c'est blessé et il ratera donc le Major donc la qualification RMR justement pour Rio c'est un gros coup dur pour Astralis donc il sera remplacé par Mister qui est le joueur de l'Académie et tout ça donc ils vont y aller vraiment pas armés du tout ça serait un échec monumental et de rater justement ce Major qui a un enjeu financier colossal quand on se qualifie au Major on a 500 000 dollars de stickers pour l'organisation donc c'est 500 000 dollars d'assuré les gars c'est c'est beaucoup de masse salariale dégraissée c'est beaucoup de frais de frais économiques quand même qui est assumé juste par l'obtention du slot on a aussi les stickers individuels pour les joueurs le cash price potentiel la visibilité les sponsors qu'on peut générer sur un one shot une opération commerciale pendant l'événement donc c'est vraiment beaucoup d'argent qui est en jeu moi je dirais à la louche entre 700 000 et 1 million de dollars pour un événement le Major pour le Major et donc gros coup dur pour Astralis j'espère quand même voir cette équipe se qualifier malgré toutes les mésaventures et tout ça et revenir très très fort assurer au moins ce cash price là pour peut-être se payer device et le retour de Divi nous c'est ce qu'on veut pour 2023 et le retour aussi de Zeus le coach brésilien que j'adore j'ai fait une analyse de ce joueur là il y a plusieurs années de ça c'était sur Keubble je m'en souviens comme si c'était hier le mec a fait 0 kill 45 morts il a été stratosphérique en termes de niveau en termes de support en termes de call en termes de read en termes de vraiment de capitalisation de kill pour faire briller ses coéquipiers c'est une des masterclass du jeu vidéo et j'ai vraiment voulu le mettre en avant pour montrer l'impact que peut avoir un joueur alors qu'il est éclaté au sous-sol statistiquement et je reviens donc sur Apex c'est pour ça que ça ne me dérange absolument pas d'avoir un Apex éclaté sur Vitality je parle d'Apex parce qu'on est français les gars et qu'on aime Vitality je parle pas des autres il n'y a pas de persécution ou je ne sais quoi et c'est pour ça que moi ça ne me dérangerait absolument pas d'avoir vraiment ce genre de masterclass de play et j'adorerais faire une analyse où Apex vraiment il fait une game en 4 kills 27 morts et qu'il fasse gagner sa game avec des flash avec des calls avec du read avec du bait pour ses coéquipiers et j'adorerais ça vraiment aller regarder cette analyse elle est phénoménale et donc Zeus revient chez Oplano donc l'équipe avec KNG et ce genre de choses donc en tant que coach et en terre en terre connue donc au Brésil à Rio pour le Major et la Calife surtout donc super bonne nouvelle Zeus joueur fantastico voilà fantastico que je vous que je vous invite à aller regarder vraiment je vous invite à aller regarder cette analyse qui est pour moi une des meilleures alors il y en a d'autres il y en a d'autres mais vu que je l'ai mis en avant c'est un style de jeu absolument phénoménal j'espère que cette actue vous aura plu comme d'habitude dans la description deux personnes et exceptionnellement gagneront un code de 10 euros 10 euros cette semaine en commentaire je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de vidéos Counter Strike continuez de vous abonner les amis merci pour votre aide au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada